coucou tout le monde c'est corinne alors voilà je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo zoom produit donc je voulais vous parler un petit peu de ces produits là donc la peinture color wash paint donc de la marque je vous montre voilà parce que là je suis c'est pas bien le dire voilà comme ça vous le verrez mieux avec le petit ange là donc ce sont en fait des peintures qui sont donc ce sont des peintures à l'eau donc avec des paillettes donc celle ci en fait donc il ya plusieurs couleurs donc vous avez les simples et vous avez les faux finish qu'ils appellent ça donc les faux finish en fait elles sont avec des paillettes chaque fois vous voyez donc faux finish donc il ya elles sont très très pailletées donc ce sont des des peintures qui vont qui s'adaptent sur toute surface naturelle ils appellent ça donc moi j'ai essayé sur le bois donc évidemment le bois ça marche très très bien j'ai essayé sur le papier moi j'ai essayé sur du papier aquarelle donc ça marche super bien aussi on peut l'utiliser sur le tissu aussi là j'ai pas essayé donc je vais vous montrer en fait ce qu'elle donne sur le bois et sur le papier comme ça ça vous permettra un petit peu de voir le résultat donc moi j'ai trois couleurs donc c'est ça faisait partie de mon colis d'été de chez laurence b design donc elle a toutes les couleurs dans sa boutique et elle a également les les modèles enfin les modèles elle a elle a ses petits pots aussi sans elle a les couleurs sans paillettes moi j'ai en fait les faux finish qui sont très très pailletés donc avec une couleur vous allez voir il ya deux couleurs en fait dans le pot c'est du bleu et quand on les on les mélange en fait il y a les paillettes qui se mélangent avec et le rendu est vraiment est vraiment super beau donc là ça fait un peu bronze avec des paillettes donc moi j'ai testé sur j'ai laissé sécher comme ça vous allez voir une fois que c'est sec aussi ce que ça peut donner donc vous avez en fait un reflet donc là c'est un peu de blanc j'ai mis donc là je les mis sur du papier aquarelle je les fais sécher et donc le rendu il est très très pailleté et alors vous avez un reflet or dedans donc là on le voit très bien donc voilà ce que ça donne donc pour faire des fonds aussi donc sur les sur les papiers sur vos cartes c'est c'est un super rendu et en plus elle se mélange entre elles donc on peut on peut faire des dégradés de couleurs bon moi j'ai j'ai les trois couleurs là avec toutes les couleurs qui existent on peut faire des dégradés de couleurs qui sont assez sympa donc vous voyez bien ici le reflet le reflet doré qu'il y a dedans donc ça c'est pour c'est pour celle ci donc c'est la bleue et donc je vous montre ici c'est la patina patina faux finish essayez de faire comme ça on verra mieux voilà donc si vous voulez retrouver la couleur je vous mettrai le lien de toute façon de la boutique de laurence en barre d'infos comme ça si vous voulez retrouver les produits voilà donc on va tester donc cette couleur là sur sur du bois comme ça vous allez voir un petit peu l'autre couleur donc que j'ai donc c'est celle ci donc c'est la soft gold faux finish donc là aussi il ya deux couleurs donc c'est un peu orangé transparent et vous voyez ici le toute la couleur est donc il faut bien mélanger pour avoir vraiment tout le toutes les paillettes qui viennent se mélanger dans dans la bouteille et donc là j'ai fait un test sur sur du bois donc là je sais pas si on va bien voir donc là comme elle est très pailleté le bois il est un peu jaune donc aussi donc on va le retester sur du papier donc là je sais pas si on voit bien le reflet et alors ici voyez les paillettes voilà évidemment c'est du doré mais très très subtil avec les paillettes c'est vraiment très très joli voilà ce que ça donne sur du bois et on va essayer sur du papier aquarelle voir ce que ça donne et donc le blanc donc on peut l'utiliser moi j'avais utilisé en gouttes aussi sur sur les sur les créations d'ailleurs c'est ce que je vais faire sur celle ci comme ça je vais vous montrer où on peut la mélanger aussi aux autres couleurs et de toute façon elle est très irisé aussi donc on voit bien ici on voit bien le blanc ici pour faire des tâches et tout c'est super bien donc là c'est la blanche white white wash faux finish difficile à dire ça voilà mais je vous dis il existe différentes couleurs donc je crois que c'est douze en tout maintenant je dis peut-être des bêtises donc les faux finish et les et les normales sans sans les paillettes alors on va utiliser donc je vais d'abord faire la blanche et je vais vous montrer pour faire les tâches alors c'est une peinture qui est très très liquide très 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 liquide j'ai vu aussi qu'on pouvait on pouvait en fait peindre des meubles des boîtes si vous faites beaucoup de de home déco en fait voilà les boîtes elles sont vous pouvez les faire avec ça donc là j'ai un peu tremper trop fort donc on va faire des tâches bon pour faire des tâches sur les créations sur les fonds et tout ils sont voilà c'est nickel avant je mélangeais du gesso et avec de l'eau et bien maintenant j'utilise ça et voilà et quand ça va sécher en plus elles vont elles vont donner un petit effet un petit effet pailleté donc c'est super bon moi j'utilise plus le gesso et l'eau maintenant j'utilise ça pour faire pour faire mes tâches donc voilà alors on va tester la je prends mon papier ici je vais prendre un petit je prends l'autre voilà on va tester la dorée sur du papier pour voir ce que ça donne ça je n'avais pas testé je vais juste nettoyer mon pinceau vous pouvez les nettoyer à l'eau c'est de la peinture qui se nettoie à l'eau donc voilà on va tester la dorée donc on secoue pour bien mélanger les paillettes voilà elle très elle ça fait de l'art elle est très très liquide alors j'ai pas un gros pinceau j'aurais pu prendre un plus gros pinceau mais bon voilà j'en ai pas j'en ai pas sous la main on va laisser un peu sécher après pour voir ce que ça donne on voit déjà très bien le gold qui ressort très très bien je vous montre voilà là on le voit bien donc ça donne un rendu très pailleté très doré c'est très très joli voilà vraiment pour faire des fonds de cartes ou des fonds de pages pour faire du mix média sur les toiles et tout enfin moi je vais l'utiliser ça va être ça va être très bien je pense que je vais me demander les des autres couleurs pour savoir pour pouvoir m'amuser avec tout ça voilà et je vais utiliser même des gouttes comme c'est très liquide on peut faire des tâches et tout avec voilà et maintenant je vais utiliser la bleue sur l'embellissement en bois pour voir ce que ça donne dans ce coup voilà le mélange qui se fait c'est super joli quoi je vais lui prendre ça fait vraiment un très très bel effet on voit déjà très bien les deux tons qui se qui se mélangent là voilà alors je vous montre ce que ça donne voilà ce que ça donne un très très beau mélange de bleu et de doré en fait dedans très très pailleté oui sur le bois ça rend super bien c'est très très joli voilà là c'est vraiment ça rend vraiment la couleur et de tout près vous voyez les reflets ça donne des effets comme ça donc c'est très très beau enfin j'adore franchement le rendu le rendu est juste top quoi je vais reprendre mon papier ici qui a séché un petit peu voilà les reflets dorés trop beau ouais c'est vraiment chouette quoi franchement je suis pas déçue ils sont elles sont vraiment top ces peintures donc on va longtemps avec à mon avis c'est quand même une bonne contenance donc donc c'est pas mal franchement je crois que je vais me commander les je vais me commander les autres couleurs j'ai une fois essayé de faire des tâches dorées là dessus sur le papier là pour voir un peu ce que ça donne on trempe simplement hop ça durera peut-être moins évidemment sur le bleu je vais le refermer parce que si je fais tomber la bouteille c'est une catastrophe voilà donc là les gouttes dorées on ne les verra pas trop sur le bleu non mais si on les voit quand même c'est mieux de les utiliser sur une couleur peut-être un peu plus claire sur laquelle ça va ressortir un petit peu plus enfin voilà comme elles sont très liquides vous voyez le blanc il a séché et il est un peu irisé donc c'est super joli alors franchement je suis très très contente de ces peintures donc si vous voulez les retrouver donc sur le site de la boutique de chez Laurence donc elle a les couleurs en faux finish à paillettes ou alors elle a les autres couleurs aussi je crois qu'il y en a 12 12 en tout je pense je dis peut-être des bêtises mais voilà donc j'espère que comme ça vous verrez un petit peu le rendu donc de ce produit j'avais envie de faire le petit zoom produit là-dessus et je vous remonte le petit coeur là il est franchement beau c'est super joli ça j'adore franchement j'adore 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 ça rend vraiment bien quoi donc voilà donc ça c'était pour les peintures et alors j'ai fait aussi un petit test des pâtes de texture en fait de chez Finaber donc ça rend un effet rouille, rustique donc là c'est le modèle moi j'ai le modèle avec le vert olive je ne sais plus la couleur dedans enfin c'est trois couleurs-ci voilà et donc j'ai fait un test donc ça, ça s'utilise directement sur la création si vous voulez mettre un petit peu de texture sur vos créations quand on fait du mix média ou alors ça s'utilise avec un couteau ou avec un pinceau pour pochoir et donc moi j'ai utilisé un pochoir de Timmol ça effet brique parce qu'en plus c'est un effet un peu graineux comme ça donc j'ai fait un test donc voilà donc pour avoir l'effet de dégradé comme ça donc je suis partie vraiment à chaque fois dans les emballages parce qu'il y a plusieurs sets comme ceci donc vous avez trois sortes de sets je pense avec trois sortes chaque fois de couleurs différentes et donc pour avoir le dégradé en fait de couleurs comme ça vous devez commencer chaque fois par la plus foncée et terminer par la plus claire et vous pouvez les mélanger vous faites en fait par couche et un petit peu les mélanger comme ça vous avez en fait les différents tons qui ressortent par rapport au pochoir et donc ça a un effet un peu graineux je ne sais pas si vous voyez là je le mets de plus près on va mieux le voir ça donne vraiment un effet et on l'entend ça donne un effet vraiment graineux je trouve que c'est super sympa le rendu de ces pâtes de texture donc ça j'utiliserai très prochainement aussi je vais faire une toile mix média avec vous donc voilà ça c'est mon prochain projet également donc voilà donc ça c'est pour les produits les pâtes à texture comme ceci que vous retrouvez également donc sur la boutique donc je vous rappelle que je vous mettrai le lien donc en barre d'infos voilà donc j'espère que je vous ai fait découvrir donc ces produits là que voilà comme ça vous voyez un petit peu le rendu donc moi je vous retrouverai donc prochainement donc pour une vidéo une vidéo où je vais vous faire soit la toile en mix média ou je vais vous faire la décoration de mon de mon traveleur notebook de chez Prima j'ai plusieurs choses à faire j'ai plein de choses à faire mais voilà ici je travaille beaucoup cette semaine donc j'aurai plus le temps de faire des vidéos avant la semaine prochaine voilà donc je vous fais plein plein de bisous n'hésitez pas donc allez voir la boutique de Laurence à me mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu si vous aimez ce genre de vidéos zoom produits n'hésitez pas à me le dire j'aime bien vous vous faire connaître comme ça les produits faire des tests avec vous vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec c'est toujours intéressant avant d'acheter le produit donc dites moi si ça vous plaît en commentaire et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait voilà moi je vous fais plein plein de bisous et je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye